Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour un tuto assez rapide encore aujourd'hui. Comment créer une intro YouTube ? Et tu peux le faire avec ton téléphone portable ici. Et tout ça en utilisant un logiciel complètement gratuit qui s'appelle Canva. Et j'adore Canva. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous connaissez déjà Canva. Avec Canva, tu peux faire énormément de choses, croyez-moi. Donc on se retrouve sur notre téléphone portable et on va ouvrir l'application Canva. Et pour ceux qui n'ont pas l'application Canva, vous pouvez la télécharger, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Quand tu arrives sur Canva, dans la barre de recherche, tu vas écrire YouTube, intro. Voilà. Et sur Canva, tu verras qu'il y a énormément de types d'intro. Ils vont te proposer beaucoup de modèles que tu pourras choisir et modifier très facilement, très rapidement pour pouvoir créer ton introduction YouTube. Donc on va chercher une intro qui nous plaît bien. Celle-là, il me plaît bien, on va la regarder pour voir. C'est une intro très simple, très rapide, avec juste ton nom ici. Et ça arrive rapidement. Un conseil que je peux vous donner lorsque vous créez vos intros YouTube, il ne faut pas que les intros YouTube soient trop longues, car après, ça distrait beaucoup trop les gens. Donc quand tu prends par exemple ce modèle-là, tu pourras le modifier. Astro, à la place d'Astro, je mets par exemple, disons, fitness, fitness girl, un truc comme ça. Il faut une fille qui fait du fitness. Fitness girl. Voilà. Tranquillement, tu le modifies. Fitness girl. À la place, à côté de fitness girl, tu peux même bien le déplacer. Tu mets girly. Tu peux mettre des émoticônes normalement. Tu mets un cœur comme ça. Voilà. Fitness girly. Ça passe crème, tu vois. Tu pourras même modifier tous ces icônes qui sont là. Tu pourras rajouter des différentes icônes que tu auras téléchargées, par exemple, sur Google ou même dans la galerie de Canva. Ils ont plusieurs éléments ici que tu pourras rajouter et utiliser dans ton design. Par exemple, ce truc-là. Ce sticker-là. Tu pourras le rajouter quelque part ici. Tu pourras rajouter ce sticker-là quelque part ici. Tu vois. Et le déplacer. Attends, je le réduis un peu. Tu pourras le réduire, le déplacer quelque part ici comme ça. Voilà. Donc, tu pourras vraiment te créer une intro complète. Tu pourras modifier tous les petits détails de ton introduction. Quand tu termines, pour pouvoir la télécharger, tu ne pourras pas la télécharger gratuitement. Quand tu vas vouloir télécharger la vidéo, ils vont te demander de payer. Et moi, j'ai une astuce pour pouvoir télécharger la vidéo gratuitement. Et bien, quand tu appuies ici en haut à droite que tu fais télécharger, au lieu de mettre MP4, moi, je choisis GIF. Et normalement, GIF, c'est gratuit. Tu vas faire Download Draft et ça va enregistrer le GIF. Un GIF, c'est juste une animation sans musique, tu vois. Donc, ça va t'enregistrer ton animation. C'est comme une image, sauf que c'est une image qui bouge, tu vois. Une image animée. Donc, tu vas juste télécharger ton GIF. Et lorsque tu vas faire le montage de ta vidéo, par exemple, quand on va faire le montage avec Kinemaster comme ça. Donc, quand tu vas rentrer dans Kinemaster, tu vas créer un nouveau projet. Tu pourras ensuite rajouter ton GIF qui sera ton introduction. Tu appuies sur Media ici. Voilà. C'est le GIF que je viens juste de télécharger. OK. Et là, tu verras que mon GIF, il va être animé, tu vois. Donc, mon introduction, elle est ajoutée. Et après, je pourrais juste rajouter une musique en dessous. Kinemaster t'offre des musiques gratuites normalement. Voilà. Donc, tu vois, j'aurai mon intro. Et je pourrais rajouter une musique en dessous de mon intro. Par exemple, celle-là. Tu vois, quand je vais jouer. Et je vais rajouter la musique. Celle-là. Voilà. Et là, quand je vais jouer maintenant la vidéo. Tu vois que mon intro va jouer. Et il y aura la musique en bas. Celle-là.